Charlie Reed ressemble à un adolescent typique, bon au baseball et au football, et un étudiant décent. Mais il porte un lourd fardeau. Sa mère a été tuée dans un accident virant en délit de fuite quand il n'avait que 10 ans, et le deuil a conduit son père dans l'alcoolisme. Charlie a appris à devenir s'occuper de lui-même et de son père. Puis, quand Charlie a eu 17 ans, il rencontre Howard Bodich, un solitaire avec un gros chien qui habite dans la maison au sommet d'une grande colline. Dans la cour se trouve un cabanon fermé à clé dont proviennent d'étranges sons, comme si une créature essaye d'en échapper. Quand Mr. Bodich décède, il laisse la maison à Charlie, ainsi qu'un gros lot d'or, une cassette racontant une histoire impossible à croire et une responsabilité bien trop grande pour les épaules d'un garçon. Parce que dans ce cabanon se trouve un portail vers un autre monde, un monde dont les habitants sont en danger et dont les monstrueux dirigeants vont peut-être détruire leur monde et le nôtre. Dans cet univers parallèle, où deux lunes voguent à travers le ciel, et les grandes tours de palaces tentaculaires transpercent les nuages, se trouvent des princes et princesses exilées qui souffrent d'horribles punitions. Il y a des donjons, il y a des jeux dans lesquels des hommes et femmes doivent se battre à mort pour l'amusement d'eux, l'élu juste. Et un cadran solaire magique qui permet de revenir dans le passé vous aimez lire ? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés ? Ne cherchez plus visitez www.checkabook.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio